La notion d'incertitude absolue est liée à l'erreur que l'on fait en utilisant un instrument pour obtenir une mesure expérimentale. Admettons qu'on veut aller chercher une mesure X au laboratoire. Cette mesure-là est en fait une valeur inconnue qui va se situer entre une valeur minimum et une valeur maximum. Ce qu'on va appeler la meilleure estimation et qu'on notera X bar, ce sera exactement le centre entre les deux extrémités de l'intervalle où pourrait se situer la mesure. Donc X bar, la meilleure estimation, le centre, d'un point de vue formule, ça représente en fait la moyenne arithmétique de la plus grande et de la plus petite valeur possible de la mesure expérimentale. Ce qu'on va appeler l'incertitude absolue et qu'on va noter delta X ici, sera en fait la moitié de la distance entre la plus petite et la plus grande valeur possible de X. Si on regarde la formule, ça correspond en fait à prendre la plus grande valeur que X pourrait prendre, soustraire la plus petite et diviser le résultat par 2. En guise d'exemple plus appliqué, on lit une mesure D comprise entre 5,7 et 5,8 cm sur une règle graduée, où la plus petite subdivision est en millimètres. Donc une situation commune, que vaut D bar, c'est-à-dire la meilleure estimation de D, que vaut delta D, c'est-à-dire l'incertitude absolue sur D. Et finalement, comment écrit-on la mesure? En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a lu une mesure qui se situe quelque part entre deux graduations, correspondant à 5,7 et 5,8. 5,7 va en fait être dénotée par D min dans notre contexte ici, vu que la variable qu'on mesure, c'est D. 5,8 va s'appeler D max. Si je veux calculer l'incertitude absolue sur D, ce que je vais noter delta D, et bien je vais prendre la moitié de la distance entre la valeur maximum et minimum de ma mesure, c'est-à-dire donc 5,8 moins 5,7 divisé par 2. Ce qui donne ici un résultat de 0,1 divisé par 2, ou encore 0,05. Les unités de ce problème étant des centimètres, on obtient donc 0,05 centimètres. C'est-à-dire un demi-millimètre. Le résultat obtenu correspond à ce qu'on dit habituellement d'un instrument avec des graduations, c'est-à-dire que l'incertitude absolue correspond à la moitié de la plus petite graduation. Si on s'intéresse maintenant à la meilleure estimation pour D, c'est-à-dire D bar, on fait la moyenne arithmétique entre les deux extrêmes, les deux valeurs extrêmes que peut prendre notre mesure. Donc 5,7 plus 5,8 divisé par 2 ici, ce qui donne un résultat de 5,75 centimètres. Si on doit donner une mesure, c'est celle-là qu'on va donner, la meilleure estimation. Comment on va écrire le résultat? En fait, le résultat, on va parler de D. Alors, la valeur de la variable D, on va écrire que c'est la meilleure estimation, c'est-à-dire 5,75, plus ou moins la valeur de l'incertitude absolue, c'est-à-dire 0,05. Tout ça, ce sont des centimètres. Alors, on va aussi faire les mêmes calculs. Ils sont des fois un peu présentés autrement. On ne verra pas les formules. On va juste voir, en fait, les résultats et les étiquettes qu'on aura mis dans notre feuille de façon à identifier les valeurs numériques qu'on va voir apparaître. Alors, pour le même problème, où on a une mesure entre 5,7 et 5,8 centimètres, lu sur une règle graduée, avec des subdivisions en millimètres. Alors, en fait, ici, on doit identifier c'est quoi la valeur de D minimum, soit 5,7, et la valeur de D maximum, soit 5,8. Afin de calculer la meilleure estimation, on va avoir besoin d'une formule ici, une formule Excel. Alors, on sait que les formules en Excel commencent avec un signe égal. Et ici, je veux la moyenne arithmétique entre les deux quantités D min et D max. Alors, je peux aller les chercher grâce aux adresses des cellules dans lesquelles elles sont situées. Les additionner et diviser par deux. Ici, remarquez que j'ai mis des parenthèses autour de l'addition parce que, évidemment, c'est une opération qui n'a pas priorité sur la division. Si je veux qu'elle soit faite avant, ça prend les parenthèses. Alors, donc, avec cette formule-là, j'obtiens instantanément la valeur de la meilleure estimation. En ce qui concerne l'incertitude absolue, la formule, c'est de prendre la valeur maximale moins la valeur minimale et de diviser par deux. J'ai aussi mis ici des parenthèses pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On va écrire le résultat de la même manière que si on l'avait écrit à la main. Parfois, on aimerait comparer la précision de mesure. Une petite incertitude absolue sur une petite mesure peut, en effet, être équivalente à une grande incertitude absolue sur une grande mesure. Dans ce but, on introduit la notion d'incertitude relative. L'incertitude relative, c'est tout simplement l'incertitude absolue divisé par la grandeur de la mesure qu'on va représenter, en fait, par la valeur absolue de la meilleure estimation. Alors, on prend la valeur absolue pour se débarrasser éventuellement d'une valeur négative s'il y en avait une au niveau de la mesure. En guise d'exemple pour cette notion, on parle ici d'une mesure de masse, M, qu'on a obtenue probablement par une expérimentation, et qui vaut 0,040 plus ou moins 0,002 g. Alors, donc, meilleure estimation, 0,040, incertitude absolue 0,002. Alors, on demande ici, quelle est l'incertitude relative de cette mesure? Et si on l'écrit en pourcentage? Et comment donne-t-on la mesure avec incertitude relative? Alors, ici, ce qu'on a, c'est une valeur de la meilleure estimation qui est de 0,040 g et de l'incertitude absolue sur M de 0,002 g également. L'incertitude relative va tout simplement être le calcul, l'incertitude absolue divisé par la valeur absolue de la meilleure estimation. Alors, on a juste à retranscrire les quantités impliquées. Évidemment, ici, on pourrait mettre les unités, mais elles vont nécessairement se simplifier. Le résultat est de 0,05, qu'on peut écrire en pourcentage comme étant 5%. Alors, ici, ce qu'on va dire comme information, c'est qu'on a une mesure de masse valant 0,040 g. On va garder les chiffres significatifs qu'on a au niveau de la valeur de l'estimation. Et on va rajouter comme information le pourcentage représentant l'incertitude relative, donc ici à 5% près. Dans ce cas-ci, on peut aussi faire les calculs par Excel. Alors, pour la même question, on va déterminer, en fait, dans des cellules, les quantités impliquées dans le problème. Alors, avec Excel, il est possible que l'on doit forcer l'affichage du nombre de décimales correctes en utilisant les moyens qu'on connaît déjà. Alors, par exemple, il est possible que j'aie à jouer avec le format de cellules. Nombre, afin de faire apparaître le nombre de décimales que j'ai besoin. Alors, donc ici, les quantités impliquées, c'est 0,040 pour la meilleure incertitude, 0,002 pour l'incertitude absolue. Et à ce moment-là, l'incertitude relative, c'est tout simplement la division de l'un par l'autre. En ayant soin de prendre la valeur absolue de la meilleure estimation. Et le calcul de ça peut être fait par la fonction ABS, qui veut dire valeur absolue, dans Excel. Alors, voilà. On va présenter la réponse de la même manière que si on avait écrit le problème à la main. On exploite maintenant les incertitudes relatives pour pouvoir comparer la précision entre deux mesures qui autrement ne seraient pas comparables. Alors, la question qu'on regarde, c'est quelle mesure est la plus précise entre une valeur S et une valeur T? S étant donné avec une incertitude absolue, et T également. Alors, à priori, on penserait que S est la mesure la plus précise quand on regarde comment son incertitude absolue est petite. Mais, pour comparer les mesures, il faut comparer les choses ensemble selon la grandeur de la mesure qui a été prise. Alors, quand je regarde la grandeur de S, elle est aussi inférieure à la grandeur de T. Donc, peut-être que finalement, 20 ans qui est petit par rapport à 2300, et que c'est T qui va l'emporter en tant que mesure plus précise. Donc, pour faire le calcul, on reporte tout simplement les quantités dans des cellules Excel, et on va effectuer la division. Alors, on calcule l'incertitude relative. On le fait calculer par Excel. Alors, ici, c'est pas nécessairement important d'afficher le bon nombre de chiffres significatifs, parce que le but est de faire une comparaison et de donner une réponse, pas nécessairement en donnant l'incertitude relative. Alors, la valeur de la meilleure estimation de T est de 2300, l'incertitude absolue sur T, c'est 25. La formule qu'on va devoir inscrire ici, c'est exactement le même calcul qu'ici. Je peux copier et coller la formule. Alors, en fait, si je fais afficher la formule ici, je m'aperçois effectivement qu'en recopiant la formule avec les adresses relatives, on a eu un bon report des valeurs de cellules pour que le calcul se fasse sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire sur les valeurs de T ici. Alors, donc, ce qu'on constate, c'est que c'est T qui est la mesure la plus précise. On écrit donc la réponse pour être clair, qu'on a bien interprété le résultat de nos calculs. Quand on travaille avec des mesures, il est possible que l'incertitude qui vient avec nos mesures expérimentales contienne plusieurs chiffres significatifs. Par exemple, ici, j'ai une valeur de D en centimètre où j'ai une précision, c'est-à-dire une incertitude absolue, dans ce cas-ci, qui contient plusieurs chiffres significatifs. Alors, la règle, c'est d'arrondir l'incertitude absolue à un chiffre significatif. Donc, ici, on ne gardera pas plus que 0,2 comme valeur d'incertitude absolue. Donc, ici, puisque je, en conservant un chiffre significatif à l'incertitude absolue, je garde un chiffre appelé à virgule, je vais faire de même un chiffre appelé à virgule pour la meilleure estimation, et donc je vais arrondir le 4,075 pour 4,1. Et, au final, j'écris donc ceci, 4,1 plus ou moins 0,2. Si je dois calculer l'incertitude relative, je ne vais pas la calculer à partir des valeurs arrondies, mais toujours à partir des valeurs où j'ai le plus de chiffres possible. C'est seulement dans les résultats finaux qu'on va arrondir et rendre plus propre notre écriture. Dans les calculs intermédiaires, on garde un maximum de chiffres. C'est pour ça que, pour le calcul de l'erreur relative ici, l'incertitude relative, on utilise tous les chiffres significatifs qu'on avait au départ dans les données du problème. En ce qui concerne l'incertitude relative, on va arrondir aussi, tout en gardant deux chiffres significatifs dans le pourcentage. Il arrive que l'on doive présenter plusieurs mesures expérimentales. Alors, dans ce cas-là, on va le faire sous forme d'un tableau. Quand les mesures sont accompagnées d'incertitudes, il y a quelques règles à respecter pour la présentation du tableau. Alors, voici deux exemples de tableaux, et c'est avec ces exemples-là qu'on va regarder un petit peu les règles à respecter quand on a des incertitudes qui accompagnent nos mesures expérimentales. Alors, l'un des tableaux ici présente la masse selon le volume pour deux substances. Les masses de l'eau et du métal étant données en grammes, les volumes en millilitres. Alors, quand on regarde comme il faut ici, on se rend compte que pour la masse de l'eau, il y a une incertitude absolue qui peut être différente selon la mesure. Dans ce cas-là, on va l'inscrire à côté de chaque mesure. On va utiliser dans Excel des colonnes différentes, c'est-à-dire trois colonnes de trois cellules pour les valeurs des mesures, les petits symboles plus ou moins, ainsi que les incertitudes absolues. La deuxième colonne, l'incertitude absolue, est la même pour toutes les mesures. Dans ce cas-ci, on fait ce qu'on appelle une mise en évidence. On la met en haut du tableau, en haut de la colonne. On remarque aussi qu'on a mis les unités de cette manière-là. On ne les répète pas. Le volume, quand on regarde le tableau, qui est bien construit, les incertitudes absolues ont été mises avec chaque mesure parce qu'elles diffèrent selon la mesure. Il faut faire attention de respecter les règles d'arrondi. Alors, on regarde qu'il y a bien un chiffre significatif sur chaque incertitude absolue. Ici aussi, puisqu'on a gardé une décimale pour l'incertitude absolue, chaque mesure vient avec une décimale, un chiffre appelé à la virgule. Ici, il y a un chiffre significatif pour chaque incertitude absolue. Ici, on ne garde que les unités. On arrondit à l'unité pour les mesures. Ici, on arrondit à un chiffre appelé à la virgule. On a respecté nos règles de présentation. Le tableau, petit commentaire supplémentaire, quand il y en a plusieurs, par exemple, dans un même document, on va les numéroter. On va toujours mettre un titre qui représente un titre significatif qui représente l'expérience qui a été faite. Et si on a utilisé des noms de variables dans le tableau, ici, par exemple, M, O, M, 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 V, même si ce sont des symboles standards qu'on utilise, on va expliquer leur signification en bas du tableau. Le tableau qui est ici respecte tout à fait les mêmes principes. On a les variables P et Q. La différence dans ce tableau-là, ici, c'est qu'on a des valeurs, des mesures calculées, des mesures qui ont été obtenues à partir d'un calcul sur les autres. Alors ici, on a P, qui est une distance dans cette expérience. 1 sur P est un calcul à partir de P. Alors à ce moment-là, ça veut dire que les mesures qu'on a obtenues, les incertitudes, ont été obtenues grâce à un calcul aussi d'incertitude. Alors on va voir comment faire dans l'autre section. Puisqu'on utilise des variables P et Q, on donne leur signification en bas du tableau. Incertitude absolue, ici, qui est la même pour toutes les valeurs de la colonne, on le met en évidence en haut. Ici, les incertitudes changent selon les valeurs. On les met à côté de chaque mesure dans une colonne à part. Alors voilà, ça résume en gros les règles de présentation des mesures expérimentales dans les tableaux. Alors il faut devenir habile avec Excel pour faire ce genre de présentation. Une mesure expérimentale vient avec une incertitude qui est propre à l'instrument utilisé. Par exemple, on peut avoir mesuré une masse, un volume, et chaque mesure est accompagnée d'une incertitude absolue. Il va arriver qu'on va vouloir combiner par un calcul les mesures qu'on a obtenues. Par exemple, le calcul de la masse volumique en divisant la masse par le volume. On va en fait propager une erreur, propager l'incertitude. Alors, le calcul d'incertitude est l'ensemble des règles qui permet de savoir exactement comment calculer et inscrire l'incertitude absolue et relative quand on a une mesure qui est le résultat d'un calcul à partir de mesures directes, c'est-à-dire des mesures qui auraient été obtenues par l'instrument. L'incertitude sur les mesures indirectes, il y a trois manières de la calculer. Il y a les règles simples avec lesquelles on commence. Alors, quand on a une somme ou une différence de deux mesures, on fait simplement additionner les incertitudes absolues. Quand on a un produit ou une division, on additionne les incertitudes relatives. Et quand on a affaire à des puissances, c'est-à-dire qu'on élève avec un exposant une certaine valeur, on va multiplier l'incertitude relative par l'exposant pour obtenir l'incertitude relative du résultat. Alors, voyons sur quelques exemples l'application de ces règles-là. En guise d'application d'un premier calcul d'incertitude à l'aide des règles simples, on va résoudre l'exemple suivant. On veut calculer C, où C est le résultat de la différence de A avec B, où A vaut une certaine valeur et B une autre valeur avec incertitude absolue. On a la valeur de la meilleure approximation de A, qui est de 95,36. L'incertitude sur A, l'incertitude absolue, dit-on, qui est de 0,07. Pour B, on écrit les mêmes informations. La meilleure estimation de C selon les règles simples, c'est très 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 facile. On fait tout simplement l'opération qui est indiquée d'après le calcul. Donc, A moins B. 95,36 moins 87,3, ce qui donne un résultat de 8,06. L'incertitude absolue sur C, d'après les règles simples ici, puisqu'on a affaire à une subtraction, on doit additionner les incertitudes absolues. Donc, 0,07 plus 0,1 pour un résultat de 0,17. Ainsi, le résultat est donc de 8,06 plus ou moins 0,17. Par contre, puisqu'il y a deux chiffres significatifs pour l'incertitude absolue, on va arrondir à un seul chiffre significatif. On va donc conserver une seule décimale, un seul chiffre après la virgule pour l'incertitude absolue et on va donc devoir faire la même chose pour le résultat de la meilleure approximation. On écrira à ce moment-là la réponse comme suit. Donc, C est égal à 8,1 en arrondissant à une décimale plus ou moins 0,2. Il est également possible de faire le même calcul et de le présenter dans Excel. Alors, avec la même question, on veut calculer la valeur de C étant donné que c'est la différence entre A et B. Alors, donc, on peut isoler les valeurs, les données du problème dans des cellules. Alors, évidemment, on ne peut pas écrire la meilleure approximation et l'incertitude dans la même cellule, sinon, on ne sera pas capable de manipuler ces quantités-là dans des calculs. donc, on les met dans des cellules différentes. Et le calcul de C est très très simple. On va tout simplement utiliser une formule Excel. Excel, c'est une super calculatrice. Ça fait tout ce que la calculatrice fait. On utilise tout simplement une soustraction ici. Et ici, la règle, ça, Excel ne nous la dira pas. C'est nous qui devons savoir. Puisqu'on en fait faire une subtraction, les incertitudes absolues devront s'additionner. Alors, on fait tout simplement une formule adéquate. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on doit régler l'affichage des cellules de manière à ce qu'il y ait un seul chiffre significatif pour l'incertitude absolue. On va donc dans les formats de cellules pour changer le format de nombre. on le met à une décimale seulement. Et on fait de même pour la meilleure estimation. C'est l'incertitude qui dit combien de chiffres après la virgule on conserve. Et voilà. Quand on doit faire un calcul qui implique une division ou une multiplication, on va devoir passer par les incertitudes relatives. Alors, en guise d'exemple ici, on veut trouver la masse volumique ρ d'un liquide sachant que ρ, c'est la masse sur le volume qu'on a une certaine masse et un certain volume. Alors, donc, on commence par identifier les quantités qui sont impliquées dans notre problème. Et comme on va devoir passer par l'incertitude relative, on en fait le calcul tout de suite. Et on garde un maximum de chiffres significatifs. Idéalement, la quantité, on la met dans la mémoire de notre calculatrice par exemple. On fait de même avec le volume. Une fois qu'on a nos incertitudes relatives, on regarde la formule, on dit que ρ, c'est la division de m par v. Donc, l'incertitude relative sur ρ d'après les règles simples sera la somme des incertitudes relatives de la masse et du volume. On essaie de garder les résultats en mémoire de notre calculatrice de manière à ce que on soit capable d'avoir le maximum de chiffres dans les opérations intermédiaires. Bon, alors ça ne nous donne pas la meilleure estimation pour ρ. On va la calculer. D'après les règles simples, la meilleure estimation est toujours obtenue en utilisant les meilleures estimations dans la formule de calcul. Donc ici, ça veut dire qu'on va diviser la meilleure estimation de la masse par la meilleure estimation du volume. Ce qui est une première partie de ce qu'on cherchait. la dernière chose qu'on veut avoir c'est l'incertitude absolue sur ρ sur la masse volumique. D'après la ligne qu'on a ici, on sait que si on divise Δρ par ρ bar en valeur absolue, on obtient cette valeur-là. Ça veut dire que l'incertitude absolue sur ρ va être la valeur 0,006139 et ainsi de suite multipliée par la valeur absolue de la meilleure estimation de ρ qui est ici 1,4327 ce qui donne 0,008 7 9 6 2 et ainsi de suite. Bon, c'est possible que ma calculatrice elle ait arrondi le dernier chiffre ici. Alors, lui, il n'est pas nécessairement exact. Par contre, puisqu'ici, il s'agit d'une incertitude absolue, on va conserver seulement un chiffre significatif, ça veut dire qu'on va arrondir ici à 9. Ça signifie qu'on va devoir aussi arrondir au troisième chiffre après la virgule la valeur de la meilleure estimation. On a donc comme réponse une valeur de ρ qui est égale à 1,433 plus ou moins 0,009 puisqu'on a divisé des grammes par des millilitres les unités sont ici des grammes par millilitre et ça nous donne un calcul qui est fait d'après ce que nous dictent les règles simples. Quand on y va avec Excel, ça va se faire de la manière suivante. Alors, on a le même problème ici, on veut calculer la masse volumique étant donné qu'on a une mesure de masse et de volume avec incertitude absolue. On isole les valeurs impliquées dans le problème dans leur propre cellule. Puisqu'on a affaire à une division, on va devoir faire le calcul des incertitudes relatives de manière à obtenir celle du résultat. Alors, on peut faire ça ici dans Excel par une formule. On divise tout simplement l'incertitude absolue par la valeur absolue de la meilleure estimation pour chaque mesure. Puisqu'on a disposé nos informations sur une ligne, quand je vais utiliser la poignée de recopie pour recopier la formule, elle va faire le bon travail. Alors, si j'analyse la formule recopiée, on a bien la division de l'incertitude absolue du volume par la valeur absolue de la meilleure estimation. Ici, puisque ce sont des résultats intermédiaires, on n'a pas besoin de les présenter avec des arrondis. La règle simple de la division dit que je dois additionner les incertitudes relatives de mes deux quantités, ce qui donne une incertitude relative pour la masse volumique qui est ici. Les règles simples disent que je calcule la valeur de la masse volumique en prenant la meilleure estimation de la masse que je divise par la meilleure estimation du volume. L'incertitude absolue est obtenue ici comme on l'a fait tantôt à la main, c'est-à-dire en multipliant l'incertitude relative par la meilleure estimation pour isoler le numérateur qui est finalement l'incertitude absolue. Alors donc, on fait cette multiplication grâce à une formule. Alors grâce à Excel, ça va très rapidement. Il suffit maintenant de s'assurer que les chiffres significatifs sont bien présentés. Alors donc, avec format de cellule nombre, c'est une question facile à régler. Quand je regarde le résultat, je dois conserver un seul chiffre significatif pour l'incertitude absolue. alors c'est ce que je vais faire en donnant ici trois décimales pour cette valeur. Ici, je dois aussi arrondir à ce moment-là à trois décimales. En ce qui concerne les valeurs intermédiaires, c'est-à-dire les incertitudes relatives qu'on a utilisées pour le calcul, on peut les laisser telles qu'elles. Ce n'est pas un problème. On va maintenant regarder un problème qu'on va faire uniquement à l'aide d'Excel puisque les calculs sont plus rapides. On dit qu'on peut calculer H à partir de W et de T2 par la formule qui est donnée là. La valeur de T et de W étant donnée. Alors on demande de trouver la valeur de H par les règles simples. La valeur de W est donc de 9,2 plus ou moins 0,3. La valeur de T 0,54 plus ou moins 0,01. Puisque ici on a une formule qui implique des divisions et en fait l'exposant une multiplication on va avoir besoin des incertitudes relatives ce qu'on met comme calcul dans la colonne de droite ici. Alors on divise l'incertitude absolue par la valeur absolue de la meilleure estimation. C'est la même formule qu'on va utiliser pour l'autre variable. On peut juste recopier la formule et vérifier que la recopie a fait le bon travail. en ce qui concerne T2 parce qu'ici dans notre formule de H on a besoin de W et de T2 donc on va faire un calcul de T2 pour commencer. Alors pour calculer T2 par les règles simples il suffit pour la valeur de la meilleure estimation de mettre la valeur de la meilleure estimation de T au carré. Donc je prends la valeur de T que je mets au carré simplement. Pour l'incertitude je dois procéder par l'incertitude relative en premier. Puisque T2 c'est T fois T il suffit d'additionner deux fois l'incertitude relative de T pour obtenir celle de T2. Sans fait on comprend mieux la règle de l'exposant de cette manière-là. La règle de l'exposant dit en fait dans les règles simples qu'on doit multiplier l'incertitude relative d'une mesure par l'exposant pour obtenir l'incertitude relative de la puissance. Alors donc en utilisant cette information-là on a juste à faire deux fois l'incertitude relative de T pour obtenir celle de T2. Pour obtenir à ce moment-là l'incertitude absolue de T2 on peut toujours la mettre dans notre calcul même si ce n'est pas nécessaire pour le résultat final. Alors donc on n'a qu'à multiplier l'incertitude relative par la valeur de la meilleure estimation. en ce qui concerne la valeur de H et bien en fait on doit diviser W par T2 en ce qui concerne la meilleure estimation on va donc prendre la meilleure estimation de W et la diviser par la meilleure estimation de T2 pour l'incertitude relative de H puisqu'on divise W et T2 on additionne l'incertitude relative de W avec celle de T2 et pour avoir l'incertitude absolue c'est le même principe on multiplie meilleure estimation par incertitude relative bon il faut juste remarquer que s'il y avait des valeurs de meilleure estimation négative il aurait fallu les prendre en valeur absolue parce qu'ici les incertitudes absolues sont toujours positives il faut s'assurer de ça pour terminer l'incertitude absolue doit comporter un seul chiffre significatif donc ici on va devoir arrondir à l'unité ce qu'on fait en présentant tout simplement le bon format de nombre on fait ça et pour l'incertitude et pour la valeur de la meilleure estimation voilà il arrive parfois que les règles simples ne conviennent pas au calcul d'incertitude à partir de ce moment là on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des extrêmes qui elle fonctionne tout le temps enfin sous certaines conditions très très rares ça ne s'appliquera pas mais en général dans la plupart des situations on peut toujours utiliser la méthode des extrêmes alors la méthode des extrêmes consiste à identifier quelles sont les deux valeurs minimum et maximum de notre mesure et à partir de ce moment là de notre mesure calculée on parle ici là pas nécessairement d'une mesure directe obtenue d'un instrument et une fois qu'on a identifié valeur minimum valeur maximum et bien on calcule tout simplement la meilleure estimation comme étant la moyenne du minimum et du maximum et l'incertitude d'absolu sur la mesure comme étant la moitié de la distance entre les deux valeurs extrêmes on va revenir sur un problème qu'on a déjà résolu avec les règles simples pour voir la différence quand on applique que la méthode des extrêmes dans l'exemple on veut calculer c qui est la différence entre a et b avec une certaine valeur de a et de b qui viennent chacune avec leurs incertitudes alors on dit qu'on veut calculer c mais par la méthode des extrêmes alors on va reproduire les quantités de notre problème on va isoler les valeurs une fois que ceci est fait on va calculer quelles sont les valeurs extrêmes que pourrait prendre a en fait on part de la meilleure estimation et on soustrait l'incertitude absolue ça nous donne la valeur minimale de a on fait de même pour la valeur maximale mais cette fois-ci on additionne l'incertitude à la meilleure estimation alors si a vaut 95,36 plus ou moins 0,07 et bien la valeur minimum que a peut prendre c'est 95,29 et la valeur maximum 95,43 on va faire de même pour b de la manière dont on a disposé nos informations il suffit de recopier les formules si on voit bien 87,3 plus ou moins 0,1 donne quelque chose entre 87,2 et 87,4 une fois qu'on a nos valeurs maximales et minimales pour les mesures impliquées il faut analyser c est obtenu en faisant a moins b si on veut obtenir la valeur minimum que c pourrait prendre il faudrait prendre une valeur de a la plus petite possible et soustraire une valeur de b la plus grande possible ce qui veut dire que la valeur minimale que c va prendre est donnée par la valeur minimale de a de laquelle je soustrais la plus grande valeur de b la partie délicate dans l'application de la méthode des extrêmes c'est de bien analyser la formule pour prendre les bonnes valeurs aux bons endroits les bonnes valeurs minimum les bonnes valeurs maximum on obtient que la valeur minimale que c pourrait prendre à ce moment là est de 7,89 évidemment pour obtenir une valeur maximale de c il faudra prendre la plus grande valeur de a et soustraire ce qu'il y a de plus petit que b peut avoir donc on soustrait le minimum de b il faut analyser en fait les variations des quantités en jeu pour déterminer est-ce qu'on prend minimum ou on prend maximum une fois qu'on a identifié les valeurs minimales et maximales de c et bien on peut utiliser les formules qu'on connait pour aller chercher la meilleure estimation qui correspond à la moyenne arithmétique de la valeur minimale avec la valeur maximale et puis pour l'incertitude d'absolu c'est la différence en fait la moitié de la différence entre les deux donc je prends la plus grande moins la plus petite et je divise par deux sa distance voilà il nous suffit maintenant d'ajuster le format de nombre pour avoir un seul chiffre significatif au niveau d'incertitude absolue et arrondir au même nombre de décimales notre meilleure estimation on pourrait se demander si les deux méthodes donnent des résultats très différents pour comparer les résultats de la méthode des extrêmes à celle des règles simples alors par la méthode des extrêmes une fois que j'ai arrondi l'incertitude absolue j'ai obtenu 8,1 plus ou moins 0,2 en revenant à mon exemple précédent les règles simples avaient donné un résultat de c égal à 8,1 plus ou moins 0,2 ce qui est exactement la même chose du fait qu'on arrondit l'incertitude absolue à un chiffre significatif ça fait en sorte que les méthodes souvent donnent des résultats très 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 similaires très proches les uns des autres pour ne pas dire souvent identiques appliquons maintenant la méthode des extrêmes à un second exemple qu'on avait aussi déjà rencontré c'est calculer H à partir de W et de T par la formule W sur T2 cette fois-ci plutôt que de passer par l'incertitude relative on va calculer les valeurs extrêmes pour les variables impliquées les formules vont pouvoir être utilisées pour faire la même chose avec T valeur minimale de T valeur maximale de T nous en sommes à analyser la formule pour savoir si je veux obtenir le plus petit H possible qu'est-ce que je dois prendre comme W et comme T si je veux obtenir le plus grand H possible qu'est-ce que je dois prendre comme W et comme T alors la valeur minimale de H va être obtenue en prenant le plus petit W possible et on sait que quand on divise par une quantité plus grande et bien on obtient un quotient plus petit donc une valeur minimale de H va être obtenue avec un petit W et un grand T le plus grand T possible donc pour obtenir la plus petite valeur de H je prends la valeur minimale de W et je divise par T2 je vais mettre des parenthèses pour l'exposant je vais chercher la plus grande valeur de T au dénominateur de manière à obtenir le plus petit H possible alors voilà la formule que j'utilise pour la valeur minimale de H le plus petit W divisé par le plus grand T pour obtenir la valeur de H la plus grande possible on prend le plus grand W possible et on doit diviser par le plus petit T possible et si on divise par T2 donc on doit le représenter dans notre formule une fois qu'on a identifié les valeurs extrêmes de H c'est simple d'aller chercher la meilleure estimation qui est la moyenne arithmétique de mes deux valeurs extrêmes et aller chercher l'incertitude absolue qui est la moitié de la distance entre les deux extrêmes il me reste encore ici à ajuster simplement l'affichage pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs alors ici je dois arrondir à l'entier le plus près aux deux endroits si je compare ici aussi je me rends compte que j'obtiens exactement la même réponse que celle qui avait été obtenue par les règles simples 32 plus ou moins 2 alors la réponse obtenue par les règles simple était aussi de 32 plus ou moins 2 il existe une troisième méthode pour déterminer l'incertitude sur un calcul et c'est la méthode du calcul différentiel on ne parlera pas de cette méthode là tout de suite puisque c'est préférable de savoir dériver et que cette compétence là est développée un petit peu plus tard normalement en cours de session alors la méthode des extrêmes s'applique aussi dans le cas où le calcul effectué sur la mesure c'est l'application d'une fonction par exemple j'ai une mesure d'angle et j'applique la fonction sinus sur cet angle à ce moment là la méthode des extrêmes pourra être utile pour calculer quelle serait l'incertitude sur le résultat de la fonction ici on a un théorème qui dit que si la fonction est continue croissante ou décroissante sur un certain domaine alors sa valeur maximale et sa valeur minimale sont atteintes aux extrémités de l'intervalle ce qui veut dire que si on cherche l'incertitude sur sinus de x par exemple sachant que x vaut 5 plus ou moins 1 degré on pourra en regardant les différentes valeurs de x donc la valeur minimale 4 et la valeur maximale 6 en regardant sur cet intervalle les deux valeurs correspondantes du sinus obtenir les deux valeurs extrêmes de la fonction elle-même et à ce moment-là en faisant la moyenne arithmétique j'obtiendrai la meilleure estimation pour le sinus et en calculant la moitié de la distance entre les deux valeurs de la fonction l'incertitude absolue sur le résultat de la fonction et Merci.